Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Taro, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour regarder les messages des guidances sentimentales, relationnelles, amoureuses du mois de novembre 2023. Alors bien sûr, je parle de novembre, mais ce sont des énergies qui peuvent être déjà présentes pour certains d'entre vous et arriver beaucoup plus tard pour d'autres, à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre. Ça peut arriver, nous n'évoluons pas tous à la même vitesse dans notre vie. Voilà pourquoi ça parle de façon un peu plus large qu'à moi. Je vous rappelle bien sûr d'avoir beaucoup de discernement par rapport à ces lectures. Je ne peux pas adresser de messages à tout le monde de la même façon, bien évidemment. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et surtout, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou votre signe Vénus, si vous le connaissez. Et sinon, aller voir ailleurs, chez d'autres confrères ou consœurs, peut-être. N'oubliez pas que dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre, la guidance générale du mois de novembre et les messages que vos guides cherchent à vous adresser. On se retrouve dans un instant avec votre signe. En tout cas, à tout de suite. Hello, hello les amis cancers, ascendant cancer, signe lunaire et vénusien en cancer. Bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux du mois pendant le mois de novembre 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois de novembre, voire au début du mois de décembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlez pas. Je vous conseille également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message. Je ne peux adresser le même message à tous. Donc, vous ne prenez uniquement que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie principale de ce tirage, avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, nous avons le jugement qui apparaît inversé. Il y a quelque chose ici avec le jugement inversé qui ne va pas d'une certaine façon vers le renouveau, vers la clarification. On se laisse peut-être submerger par plein de petits problématiques. Le jugement inversé, c'est souvent quand on nous appelle à faire quelque chose, quand on nous invite, quand l'univers nous envoie une leçon à apprendre et que on a du mal à comprendre ce que l'on doit faire quelque part. On a du mal à entendre cet appel, soit parce qu'on est entre guillemets occupé à écouter une autre voix que celle qui nous guide, soit parce qu'on est trop préoccupé par des petites choses, des petites problématiques qui nous empêchent de tirer les leçons pour nous renouveler, pour renaître, pour aller vers ce renouveau. On a peut-être tendance de temps en temps à se cacher aussi avec le jugement inversé, comme si on se mettait dans la foule, mais qu'on utilisait entre guillemets mal la foule pour avancer. Donc il peut y avoir une certaine forme de conflit pour certains d'entre vous. On a peut-être du mal à se comprendre tout simplement ici. On a du mal à savoir exactement l'endroit où on doit se diriger pour une raison X ou Y. Alors ça peut parler de différentes façons. Dans le domaine amoureux, on peut être invité à clarifier une situation. Et nous, on s'entête finalement à ne pas vouloir la clarifier, à ne pas comprendre à la leçon. C'est-à-dire, par exemple, on s'est fait, je ne sais pas, larguer récemment. On nous redonne une chance et on reproduit exactement la même erreur. On n'a rien compris de ce qui s'était passé. Et en fait, au lieu de renaître et d'être une nouvelle version de nous-mêmes, plus éclairée, plus illuminée, on est illuminé, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le bon côté de l'endroit où il faut aller, de comment on nous invite à nous renouveler quelque part. OK, on va essayer d'en savoir un peu plus, notamment avec le tarot de cigane. Alors, le tarot de cigane qui vient d'être réédité. C'est une excellente nouvelle parce que je le cherchais depuis longtemps. Il coûtait 400 euros sur les sites d'échange parce que c'était quelque chose de très, très, très attendu. Et les éditions Trajectoire ont pensé à le faire. Et c'est une super idée. Je suis trop content. Choukan, Koukan, pardon, Koukan. Koukan, ici, on voit un homme armé avec trois déesses qui le protègent. Les trois déesses lui offrent les armes intérieures ou extérieures pour se défendre. Ici, on voit bien que finalement, il y a comme une épreuve, un message de votre ange gardien. On vous dit que vous êtes parfaitement protégé. Vous n'avez rien à craindre quelque part. Vous avez toutes les armes personnelles, intérieures ou extérieures pour aborder les choses, pour vous défendre. Et pourtant, ici, vous ne semblez pas écouter quelque chose, soit parce que vous ne faites pas confiance en ces armes qui vous sont remises, ces soutiens, ces aides. Quelque part, ici, c'est un peu comme si vous mettiez une barrière au soutien. Il y a peut-être autour de vous des personnes qui essayent de vous soutenir, que vous ne souhaitez pas écouter pour une raison X ou Y. Et quelque part, vous vous sentez mal à l'aise avec cette protection. Ou alors, vous pensez qu'il faut vous surprotéger de certaines personnes. Ou alors, vous vous protégez mal de certaines personnes. Il peut y avoir un effet avec le jugement et cette carte ici de foule. Ici, on a quand même quatre personnages. On en a quatre ici aussi. Donc, peut-être quatre personnes qui vous entourent ou dans lequel vous êtes. Il peut y avoir un effet collectif de groupe. Ça peut parler dans l'aspect relationnel, par exemple, de ne pas avoir du mal à se comprendre, d'avoir du mal à céder, à se soutenir, à se... Voilà, une énergie comme ça où on a du mal à entendre la petite voix qui éclaire les choses. Il peut rester des sortes de quiproquos quelque part, qui vous mettent dans un sentiment d'insécurité. Il y a peut-être des choses à éclaircir et notamment une leçon à intégrer, que vous êtes invité à intégrer, que vous n'arrivez peut-être pas encore à digérer. C'est ce que je ressens avec cette carte. Pourtant, vous devriez vous sentir protégé. Vous avez tous les éléments pour pouvoir agir et comprendre ce qui se passe. Alors, avec le tarot des passages, nous avons l'énergie du pendu. Le pendu, on se sent peut-être pieds et mains liés quelque part. Ici, on se sent un peu comme une marionnette. Alors, soit une marionnette qui... Quelqu'un tire les fils ou soit c'est nos émotions qui tirent les fils de nos mains. Ici, on nous dit... On nous invite à lâcher prise par rapport à quelque chose. On veut garder le contrôle, j'ai l'impression. Les amis cancers, vous voulez avoir le contrôle d'une situation coûte que coûte parce que peut-être qu'elle vous rassure, peut-être qu'elle vous vous sentez protégé en ayant le contrôle. Et ici, ce pendu vous invite plutôt à vous rendre compte que vous êtes tenu par des fils invisibles qui vous empêchent finalement de vous mouvoir tel que vous le voudriez. Le pendu, c'est celui qui consent à faire des choses ou qui ne consent pas à quelque chose. Il y a quelque chose qui vous déséquilibre. Vous ne consentez pas à faire quelque chose ou vous vous laissez marcher sur les pieds. Je ne sais pas. Ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. En tout cas, voilà, il y a soit le refus de se faire marcher sur les pieds, soit au contraire, vous vous laissez trop faire quelque part. Et ici, il faut lâcher prise, ne pas vouloir absolument avoir le contrôle des choses. Portez un nouveau regard sur une situation qui vous fera grandir avec le jugement ici, qui vous illuminera, qui permettra de laisser apparaître en vous une certaine forme de renouveau. Avec cela, nous avons le deux de bâton. Ça nous parle de débat, d'opinion, d'avoir des idées divergentes, par exemple, ou alors convergentes. Mais ici, j'ai plutôt l'impression qu'on parle d'opinion divergente à la nôtre. Et il y a quelque chose qui est difficile pour vous. Alors, soit le message, c'est vous devez faire davantage confiance aux autres et dans ce cas-là, vous devez accepter de vous illuminer dans ce sens. Ou soit, au contraire, il est question de se faire davantage confiance à soi aussi en même temps. Parce que vous, vous avez toutes les capacités. Donc, vous pouvez davantage faire confiance aux autres, mais aussi parce que vous vous faites davantage confiance à vous. Ce deux de bâton, c'est vraiment l'énergie d'un débat, d'opinion. Et soit on se sent un peu esclave des opinions des autres parce qu'on n'arrive pas à interagir, on n'arrive pas à exprimer ce que l'on veut, ou soit on ne lâche pas l'affaire et on veut absolument avoir le dernier mot. Ça peut nous parler de ça. Avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire, nous avons l'énergie du retour de Saturne. Donc, une certaine forme de blocage qui revient. Un blocage avec lequel vous êtes invité à faire disparaître. Il y a quelque chose d'un peu avec Saturne, c'est le rock, c'est le psychorigide, le cadran, le cadré, celui qui veut tout mettre dans une case. Quelque part, peut-être que vous avez envie de remettre quelque chose dans une case et laisser beaucoup moins parler une certaine forme de, j'allais dire d'élasticité, non, d'émotion, de laisser parler quelque chose de plus humain. Ici, il y a quelque chose de peut-être un peu cadrant dans la volonté de garder le contrôle par rapport au relationnel ou par rapport à l'amour, de ne pas laisser peut-être l'autre suffisamment s'investir ou parler à son tour. Le retour de Saturne nous dit, il faut laisser quelque chose derrière vous. Le passé, c'est le passé. Une attitude, un comportement, une personne, une situation doit être laissée derrière vous. Vous ne pouvez pas reproduire la même chose, vous devez aller vers une certaine forme de renaissance. Il y a une petite voix qui vous dit que vous pouvez grandir et vous illuminer et vous semblez soit vous entêter, soit vous obstiner ou soit involontairement vous obstiner à suivre un ancien modèle, un ancien schéma que vous aviez l'habitude de faire, mais qui n'a peut-être mené nulle part ou qui ou qui crée quelque part de l'animosité ou du conflit peut-être chez les autres. OK, bon, on va essayer de voir de quoi il peut en retourner, notamment ici pour les cancers qui sont célibataires. Nous avons l'énergie de la remonta, l'humilité. Ça va un peu dans le sens de ce pendu qui revient ici, c'est-à-dire avoir l'humilité, la capacité de ne pas penser qu'à ses propres besoins, mais de penser aussi à ce que les autres pourraient formuler. Ici, la remonta nous parle peut-être d'un côté un chouïa, entre guillemets, peut-être un peu auto-centré, de ne pas être à l'écoute ou pas être suffisamment à l'écoute des autres pour une raison qui vous appartient X ou Y dans une situation. Alors n'oubliez pas que ça peut parler du relationnel, du familial, du professionnel, mais dans le domaine en tout cas vous avec les autres. Et on vous invite avec cette humilité à faire preuve d'humilité et à prendre conscience que vous n'avez pas toujours raison, que vous ne pouvez pas tout avoir, que vous devez aussi accepter l'ordre des choses, entre guillemets, l'ordre du destin, ce qui se passe, accepter ce qui est. Ne pas vouloir systématiquement changer ce qui est. Vous devez aussi admettre que vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez. C'est ce que nous dit cette carte. Il faut quand même parler avec le jugement et la remonta d'une notion dont je n'ai pas parlé, c'est la guérison. De guérir quelque chose qui jusqu'alors ne vous illumine pas. Vous seriez bien plus grand, entre guillemets, dans tous les sens du terme, si vous guérissiez une certaine forme de sévérité ici, une certaine forme de dureté. Un côté un peu cadrant, de vouloir absolument que les choses soient comme ceci et comme cela, mais pas autrement. Un côté justicier un petit peu. Je veux que ça soit comme ça. Non, ce n'est pas comme ça que les choses arrivent. Elles ne sont pas, elles ne vont pas toujours dans notre sens. C'est ce que nous disent ces énergies. Et ici aussi. Pour les cancers qui sont en couple cette fois-ci, nous avons l'énergie du zèbre. voilà. Et ça nous parle des différences. Donc, pardon, je m'étouffe. Ça nous parle des divergences, encore une fois, d'avoir des opinions différentes, d'être différent des autres, de ne pas avoir que tout n'est pas dans l'uniformité et tout n'est pas dans le... c'est comme ça qu'il faut faire. Non, il peut y avoir d'autres manières d'être. Vous avez... vous êtes un personnage unique, vous, avec toutes les armes qui sont les vôtres, mais les autres aussi sont uniques. Et il faut accepter ces différences. Il faut trouver des compromis avec les différences qui sont celles de votre conjoint ou celles des personnes qui sont en face de vous. C'est vraiment cette notion qui réapparaît partout dans ce tirage. C'est-à-dire que vraiment, il est question de prendre conscience que vous, vous êtes unique, mais que l'autre est unique aussi. Que vous devez accueillir les différences, le renouveau, les nouvelles situations. Que vous n'êtes pas obligé de vivre toujours de la même façon. Vos relations avec la personne avec laquelle vous vivez, ou les personnes avec qui vous travaillez, ou votre famille, etc. C'est cette notion vraiment qui revient. Alors, avec le tirage ici, quel sera votre état d'esprit ? Les amis cancers, nous avons le pendu qui revient. Donc, on répète quand même que ça nous parle de lâcher prise, d'un besoin de lâcher prise, parce que là, on se sent un peu emprisonné dans des méthodes, dans des techniques, dans des comportements, dans un regard. Il y a quelque chose qui ne nous permet pas d'agir. Et c'est cette notion de contrôle qui arrive dans votre état d'esprit. On veut lâcher prise. On veut lâcher le contrôle. Et il nous faut peut-être apprendre quelque chose pour ça. Le retour. On a le retour de Saturne. On a le retour ici. J'ai l'impression qu'ici, vous rentrez dans un certain schéma où vous voulez absolument à nouveau. Vous aviez peut-être lâcher du lest sur cette question-là. Et ici, une situation fait que quelque chose revient, comme si vous n'aviez pas appris la leçon. Et on vous invite à revoir votre copie pour corriger et guérir quelque chose. En face de vous, qu'est-ce que vous avez ? L'étoile. L'étoile, ça nous parle de la création, l'imagination, la solidarité, l'aide, le soutien, la simplification, le fait que chaque jour suit son cours et que les choses doivent se faire comme elles doivent se faire aussi. Donc, d'accepter aussi de ne pas avoir le contrôle et que les choses peuvent être plus simples qu'on ne le pense lorsque l'on se contente d'arroser chaque jour un petit peu son jardin et de voir comment les choses vont évoluer. Vous voulez avoir le contrôle d'une situation alors que vous ne savez pas du tout comment ça va évoluer. C'est sans doute ce genre d'informations que l'on a avec l'étoile. Et la santé. Donc ici, ça nous parle de cela, de guérir cet aspect-là, d'une part, de guérir, de croire en ce destin, d'avoir de l'espoir, de ne pas imaginer tout de suite une certaine forme de tragédie qui n'est pas encore là, d'une part. Cette notion de santé nous parle de guérir cela. Et le guérir aussi peut-être l'énergie de l'aide parce que l'étoile, c'est celle qui nous protège. Ici, on a l'aide aussi. On peut recevoir de l'aide. Alors peut-être que vous avez du mal à recevoir de l'aide, tout simplement. Et que vous avez envie de ne vous faire confiance qu'en vous pour une raison x ou y et que vous avez du mal à admettre que vous puissiez avoir besoin de quelqu'un dans votre couple pour gérer des choses, des tâches quotidiennes ou pour gérer des choses que vous voulez gérer vous-même ou alors dans un autre domaine, dans le relationnel d'une façon générale. Alors comment les choses vont évoluer ? Le soleil, là vous êtes invité à avoir une prise de conscience, à comprendre quelque chose. Peut-être à mieux comprendre les autres ou à mieux comprendre votre système de fonctionnement pour justement être plus illuminé. On parlait d'être illuminé. Un retard sur l'illumination ici. De trouver, de dégager des solutions aussi, de trouver des nouvelles solutions. Ici, il y a quelque chose qui s'éclaire parce qu'il peut y avoir... Vous pouvez prendre conscience de quelque chose qui est en lien avec votre éducation, avec votre foyer et trouver des réponses, peut-être, dans votre ADN. Trouver des réponses dans vos acquis. Faire confiance davantage à vos acquis aussi, peut-être, ou aux acquis de chacun. Les capacités, les talents de chacun sont représentés dans cette carte de la famille. Il peut y avoir un éclairage qui est mis aussi, une compréhension sur quelque chose qui vous bloque et avec lequel vous devez apprendre, vous devez apprendre à vous en libérer. La justice. On parle, tout à l'heure je parlais de justice, de justicier, d'avoir envie que les choses soient comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et ici, on trouve la présence de la justice justement. On vous dit ici que d'éclairer votre vision, parce que la clairvoyance, ça va nous parler d'avoir une vision différente ici. La justice, c'est peut-être justement d'essayer de d'être plus juste dans votre vision, ici. d'être plus juste dans votre vision, d'être moins ferme, moins dur, moins catégorique, moins... comment dire... moins psychorigide, si ça vous parle. De libérer votre vision des choses. d'être plus juste dans la situation, d'être moins, peut-être moins accusateur, de laisser les choses se faire davantage, quelque part. De simplifier, de laisser les choses se simplifier, sans vouloir absolument tout voir. en fait, à trop vouloir tout savoir, de comment ça va se passer, vous finissez par avoir une vision presque obscurcie. En synthèse de ce tirage, la roue de fortune. Il vous faut transformer quelque chose, ici, accepter de transformer quelque chose. J'ai l'impression que ce jugement pourrait apparaître pendant le mois de novembre. Vous pourriez comprendre quelque chose par rapport à ce sentiment d'illumination et vous rendre compte qu'il y a une certaine forme de surexcitation, d'ivresse, que vous ressentiez une certaine forme d'ivresse à vouloir vous obstiner à faire quelque chose, alors que dans le renouveau, il y a quelque chose, on est dans le 10, la roue de fortune, une nouvelle attitude peut littéralement transformer les choses et vous apporter une vision plus claire des choses. Voilà, les amis, cancer, comment je ressens ce tirage ? Je ne sais pas du tout si c'est du charabia pour vous ou si ça va vous parler ou si ça va être très clair. Surtout, j'espère que vous serez très nombreux à commenter pour justement savoir comment tout ça vous parler de façon très différente les uns des autres, évidemment. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie, vous le savez désormais, vous mettez juste un émoji en commentaire pour me dire que vous étiez là et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, c'est important pour faire grandir la chaîne et aussi pour m'encourager à continuer. Je vous en remercie. On se retrouve très bientôt pour une guidance 100% professionnelle vie quotidienne cette fois-ci. En attendant, prenez bien soin de vous les amis cancers. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao !